Message d'alerte à Londres depuis quelques heures, la Grande-Bretagne qui affiche 888 morts supplémentaires en seulement 24 heures en direct sur place. On va retrouver Arnaud Conte. Bonsoir Arnaud. Parmi ces victimes qui s'accumulent, arrêtons-nous ce soir sur 20 chauffeurs, des célèbres bus rouges de la capitale qui ont perdu la vie depuis le début de l'épidémie. Oui Laurent, et vous savez ici depuis 6 jours on est sur une moyenne de 800 morts en moyenne donc toutes les 24 heures. On a franchi la barre des 15 000 victimes et effectivement parmi ces victimes il y a celles qu'on appelle ici les travailleurs clés qui sont en première ligne et qui manquent cruellement de matériel de protection dont des masques évidemment. Il y a les soignants comme en France mais il y a aussi vous l'avez dit ces chauffeurs de bus qui sont en première ligne, qui travaillent en milieu confiné, qui sont donc peut-être plus que quiconque exposés au Covid-19 et dont le sort émeut profondément le Royaume-Uni depuis quelques jours. Comme on vous le raconte ce soir avec Léna Soudre et Chloé Duval. Ce sont ces visages, ces pères de famille, parfois jeunes, que l'Angleterre pleure aujourd'hui. Des héros du quotidien qui assurent malgré le Covid-19 leur mission de service public. Chauffeurs de bus ou agents d'entretien, ils sont 26 à avoir perdu la vie rien qu'à Londres ces dernières semaines. Hier, entre deux rotations, les salariés ont cessé le travail pour respecter une minute de silence devant leur dépôt. Rejoints par quelques habitants venus déposer des fleurs en signe de soutien. Mais le recueillement n'atténue pas la colère, celle de ne pas se sentir suffisamment protégée. C'est notamment le témoignage de cette femme qui a ému l'opinion et alerté les autorités. J'ai 63 ans. Je suis fière de conduire les bus rouges londoniens. Je suis fière de faire ce métier. Je suis fière d'être en première ligne pour conduire les gens sur leur lieu de travail. Je conduis mais je suis effrayée à l'idée de mourir. Si la fréquentation des bus a diminué de 85%, le danger est toujours présent pour les chauffeurs. Alors à partir de lundi, l'entrée dans les bus ne se fera que par la porte du milieu. A l'avant, elles seront condamnées. Et les trajets seront gratuits pour éviter tout contact entre les usagers et les chauffeurs. Le maire de Londres va même plus loin. Il appelle la population à se couvrir la bouche au maximum. Je fais pression pour que dans les lieux où il est difficile de respecter la distanciation sociale, comme les transports ou les magasins, les gens utilisent des masques non médicaux, des bandanas, des écharpes, des tissus réutilisables. Faute d'être dotés de masques médicaux durant leur prise de service, certains chauffeurs britanniques travaillent désormais avec leur propre protection contre le Covid-19. Merci.